Nous sommes le samedi 26 juin 2021, c'est votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Bienvenue, voici les titres de cette édition. Ce 26 juin est consacré à la lutte contre l'abus et le trafic illucite des drogues, thème retenu à l'occasion cette année de partager les faits sur les drogues, sauver des vies. Vous suivrez dans un court instant le message du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à la Sainte-Seïdou sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Le gouvernement vient en aide aux sinistrés des récentes crues à grands propos. Trois ministres du gouvernement sont allés sur les lieux, les bras chargés de présents pour témoigner aux populations la compassion et la solidarité de toute la nation. Atelier d'enrichissement du manuel de procédure financière et comptable type à appliquer dans les ministères et institutions de l'État. C'est une initiative de l'unité de gestion des réformes du système de gestion des finances publiques du ministère de l'Économie et des Finances. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Ce 26 juin est consacré à la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. A l'occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a adressé un message à tout le peuple béninois. Il attire l'attention des uns et des autres sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Thème de la célébration, partager les faits sur les drogues, sauver des vichiers. Je vous invite à suivre le message du ministre. Instauré depuis le 7 décembre 1987 par l'Organisation des Nations Unies, Cette journée vise essentiellement à sensibiliser chaque année toutes les communautés sur les méfaits de la consommation de drogue et leurs conséquences sur la santé, la sécurité et le développement socio-économique. En effet, la drogue avec son corollaire de crimes transnational organisés est un fléau qui mine dangereusement tous les pays. Notre pays, le Bénin, de par sa position géostratégique, n'en est pas épargné malgré les efforts soutenus et inlassables du gouvernement dans le domaine de la répression du trafic illicite de la drogue et celui de la prévention et du traitement de la toxicomanie. Pour cette année 2021, le thème retenu par les Nations Unies est intitulé « Partager les faits sur les drogues, sauver des vies ». Ce thème implique la nécessité et l'obligation pour tous citoyens de dénoncer le comportement déviant, de disséminer tout ce qui peut lutter efficacement contre le trafic illicite et la consommation de drogue et de sensibiliser toutes les causes socio-professionnelles du Bénin, surtout la jeunesse, sur le fait que la drogue constitue un problème majeur pour la société, une source d'insécurité et une cause de diverses maladies telles que les troubles psychiatriques et psychologiques et enfin un vecteur de transmission de plusieurs pathologies. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026, Bénin révélé, dans son pilier 3, Améliorer les conditions de vie des populations, Axe stratégique 6, Renforcement des services sociaux de base et de la protection civile, a pris des mesures hardies dans le cadre de la lutte anti-drogue. C'est le lieu de souligner la dangerosité de l'abus de ces drogues, dites drogues licites, car elles entraînent autant que les drogues illicites, la toxicomanie, la dépendance et les actes d'insécurité dans notre société. C'est sur ces mots d'engagement et d'exhortation que je lance officiellement les manifestations commémoratives de la célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue au Bénin. Vive la journée internationale de lutte contre la drogue, vive le Bénin, je vous remercie. Et toujours dans l'actualité nationale, les acteurs du système sanitaire réfléchissent sur le financement de la santé, de la reproduction et la planification familiale au Bénin. C'est à la faveur d'un atelier qui se déroule à Cotonou. L'activité est organisée avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le point de ce reportage avec Ingridé et Moufid Sabouran. Comment faire de la mobilisation des ressources domestiques au profit de la santé reproductive, une réalité au Bénin ? Une question à laquelle tentent de répondre ces acteurs venus de différentes structures du système sanitaire. Ceci à la faveur de cet atelier de budgétisation sensible à la santé de la reproduction et à la planification familiale. Comme le dit d'ailleurs le titre, c'est qu'on veut que tous les participants apportent leur contribution à ce co-bénin aussi, que la budgétation dans tous les domaines, vous avez vu le partenaires des participants qui sont là, soient sensibles, c'est-à-dire prennent en compte la santé de la reproduction de manière générale et la planification familiale en particulier. Donc c'est pourquoi dans la salle, vous avez vu que tous ceux qui interviennent dans le domaine de la planification familiale et de la santé de la reproduction de manière générale pour qu'ils appuient le changement de comportement, qu'ils appuient des plaidoyers pour que la budgétisation soit vraiment sensible à tous les niveaux. Et pour que cette budgétisation se concrétise, les leaders religieux, les mairies et les ministères sectoriels sont aussi mis à contribution. L'activité est organisée avec le concours du Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population, ce financement de la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle a également reçu l'appui technique du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. Nous devons tous soutenir ce plaidoyer. Ici, nous voulons de l'argent du pays, pas des partenaires, seulement nous voulons de l'argent du Bénin, les fonds domestiques, comme on les appelle, pour soutenir la paix. Je voudrais m'en arrêter là et partager mon espoir avec tous les participants de cet atelier et promettre que l'UNPI ne ménagera aucun effort dans les années à venir pour pouvoir accompagner cette dynamique. L'activité s'étend sur deux jours. Au thème des 48 heures d'échange, il est attendu des participants des recommandations et stratégies efficientes pour que le financement de la santé reproductive et de la planification familiale soient une réalité au Bénin. Les êtres humains meurent du fait de plusieurs maladies dont on ignore les réelles causes. À l'Université d'Aboumen-Kalavi, le laboratoire unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles fait des recherches dans ce sens. Et à l'occasion de la Journée mondiale contre la septicémie, le laboratoire a organisé une rencontre de sensibilisation. Au portage. Le monde scientifique a célébré la Journée mondiale contre la septicémie. Au cœur de cette célébration, le laboratoire unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles de l'Université d'Aboumen-Kalavi en collaboration avec l'Académie des jeunes scientifiques. Objectif prosuivi, sensibiliser les communautés, les agents de santé, les autorités politiques sur cette maladie qui est l'envahissement du sang par les microbes. Nous avons, ensemble, avec des partenaires de la Finlande, avec l'ONG Serratis, avec la mairie d'Aboumen-Kalavi, tous ces ensembles, en intelligence parfaite, avec le ministère de la Santé, nous avons tenu à attirer l'attention des communautés sur ce mal encore inconnu de nos localités où les gens, en mourant, laissent prêter des intentions simplement parce que les causes réelles ne sont pas connues. Toutes les deux minutes, 40 personnes meurent de la septicémie. Pour l'Académie des jeunes scientifiques, la cause défendue est justifiée car, en attirant l'attention des communautés, elles vont apprendre à connaître et prévenir la maladie. Alors, l'ONG Serratis et la mairie d'Aboumen-Kalavi sont parties prenantes dans ce combat. En nous associant à l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin et à l'Unité de recherche en microbiologie et pharmacologie des substances naturelles, nous croyons fermement que sensibiliser les agents de santé et les populations béninoises sur les enjeux liés à la septicémie et la résistance antimicrobienne contribuera à coup sûr à réduire l'incidence de cette affection au Bénin. Je voudrais donc féliciter l'initiative d'organisation de cette célébration. En alliant communication scientifique et sensibilisation, le programme de cette journée a le potentiel de contribuer à élever le niveau de connaissance des agents de santé, des participants et des populations sur les enjeux liés à la lutte contre la septicémie au Bénin. L'évolution de la maladie est inquiétante. Les données scientifiques récentes indiquent que l'état septicémique est à l'origine de 11 millions de décès lents, dont des enfants. Et cette célébration montre tout ce qui se fait par différents acteurs. Cette célébration de la journée mondiale contre la septicémie illustre une collaboration étroite entre les acteurs du monde universitaire, les professionnels de la santé et la société civile. Après les échanges sur des communications présentées, place à cette imposante caravane de l'université jusqu'à la polyclinique coopérative de Calavie où des agents de santé ont été sensibilisés. Cap est mis ensuite sur l'hôtel de ville où les attendaient le maire et le conseil communal auquel est transmis ce flambeau. Angelo Aguandino et ses collaborateurs s'engagent ainsi à poursuivre la sensibilisation dans tous les arrondissements de la commune. Et je le disais au début de ce journal, une délégation gouvernementale composée de trois ministres était jeudi à grand propos avec les populations sinistrées et des récentes crues de la commune. La délégation est allée témoigner aux populations concernées la compassion et la solidarité de tout le gouvernement et de toute la nation béninoise. Le reportage est signé Geoffroy Messon et Florendo. Voici un lot de vivres et de non-vivres. Ils ont été acheminés ici à l'hôtel de ville de Grand Popo dans le département du Mono et sont destinés aux sinistrés des dernières inondations dans la commune. L'initiative est du gouvernement béninois représentée à cette cérémonie de remise par trois de ses ministres. Toute la population de Grand Popo par ma voix vous dit merci pour votre visite avec les bras chargés de vivres et de non-vivres. L'aide humanitaire du gouvernement est composée également d'une enveloppe financière. Elle a été reçue au nom des sinistrés par le maire de la commune. Je profite de cette occasion pour demander aux représentants du président de la République de remercier le président pour sa propre réaction pour cette inondation. Et je remercie monsieur le ministre de cadre de vie qui n'a ménagé aucun effort. Remercier toute la délégation de notre conseil communal de Grand Popo sans oublier le commissariat de Grand Popo. Le geste est une manière pour la délégation gouvernementale d'exprimer aux populations sinistrées des récentes crues, la compassion et la solidarité du gouvernement et de toute la nation. Le gouvernement a échangé par rapport à votre situation et la décision a été prise pour que cette délégation soit ici ce matin avec vous pour vous témoigner l'attachement du gouvernement, pour vous exprimer la compassion du gouvernement, pour vous dire que le gouvernement est avec vous et que le gouvernement va vous accompagner jusqu'à la solution définitive. Un appel a été lancé à l'endroit des populations victimes des affres de cette inondation pour le respect des consignes de sécurité et des dispositions à prendre pour protéger les enfants. Un rappel des règles élémentaires d'hygiène a été fait. Je voudrais encore en appeler également à votre vigilance parce que nous ne sommes qu'en début des saisons de pluie. Le pic peut être encore ultérieur et il pourrait y avoir des montées des eaux encore plus importantes. Donc, il faudrait prendre les mesures, les dispositions et respecter les recommandations qui vous seront données dans ce sens par les autorités de votre localité. Il est important aussi que nous regardions les solutions locales, les propositions qui peuvent aller de la délocalisation ou l'amélioration du type d'habitat dans lequel nous vivons. Des précautions à prendre à l'avance. Je dois dire que comparativement à deux ans, je crois, cette fois-ci, nous ne sommes pas allés dans des conséquences dramatiques comme ce fut le cas. mais on peut aller au-delà de cela, inventer des solutions. C'est l'homme qui invente des solutions pour améliorer son avenir. Peu avant cette action humanitaire d'urgence, la délégation gouvernementale était sur l'ancien pont de Grand-Propo pour voir les installations de prise de mesure du niveau de l'eau sur le fleuve Mono. On s'intéresse maintenant à l'atelier de capitalisation du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs mis en oeuvre par l'ONG Afrique Mutualité dans la zone sanitaire Lokosa-Atiémé. La rencontre vise à adresser le bilan global de la mise en oeuvre du projet. C'était à Lokosa dans le département du Mono. Geoffroy Amin sans nous en parler en détail. Cette activité est l'une des dernières à mettre à l'actif du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs PSDSR mise en oeuvre dans la zone sanitaire Lokosa-Atiémé par l'ONG Afrique Mutualité. Organisée du 9 au 11 juin dernier à Lokosa, elle a été un atelier de capitalisation des acquis de ce projet qui est presque à terme. Les résultats obtenus sont élogieux et le feedback que nous avons eu du terrain auprès des bénéficiaires est très positif. Après trois années d'exécution du projet et conformément à sa stratégie de bilan trimestriel, Afrique Mutualité a une nouvelle fois réunis autour de la table les acteurs intervenants dans la mise en oeuvre du projet. Cette fois-ci, ils ont eu à faire également un bilan global du projet avant de se pencher sur sa capitalisation. Et il était intéressant et important que les activités qui ont connu du succès, que nous puissions voir dans la méthode utilisée qui ont permis d'avoir du succès, dans les outils que nous avons utilisés qui nous ont donné de bons résultats, que nous puissions voir avec nos acteurs majeurs, comme je dis la mairie, les CPS, le centre de santé et autres acteurs communautaires qui ont travaillé avec nous, dans quelle mesure nous pouvons poursuivre ces activités à la fin de la subvention. Parmi les activités phares effectuées au titre du projet figurent les dialogues réflectifs sur les thématiques de la santé, de la reproduction et les compétitions annuelles entre les clubs de jeunes sur les connaissances et attitudes en santé de la reproduction des adolescents et jeunes et ses ragies et sur les jeux ludiques au Bénin. À travers les dialogues organisés dans notre collège, les catalyseurs amènent les élèves harcelés à pouvoir se défendre, à pouvoir dénoncer leurs cas auprès de la police et autres. Quand les parents viennent au niveau du centre de promotion sociale d'ATIME pour la consultation sociale, ils témoignent que du fait qu'il y a le dialogue de parents-enfants au niveau de leur famille, il y a une prise de conscience au niveau de leurs enfants et ils arrivent à discuter mieux avec les enfants sur les questions de sexualité qui étaient une question taboue. La principale mission de l'ONG Afrique Mutualité est d'oeuvrer à la protection sanitaire et sociale et au développement des populations africaines. Il nous était difficile en tant que parents de discuter avec nos enfants sur des sujets comme la sexualité et la reproduction. Mais depuis que ce projet est intervenu, nous sommes décomplexés et n'avons plus de sujets tabous avec nos enfants et les jeunes. La conséquence a été la diminution des cas de grossesse précoce au sein de la cour Je ne peux que remercier le projet PSDSR dont la mise en oeuvre a permis à la commune d'Athieme d'avoir une diminution des cas de grossesse précoce et des cas d'infection. Je souhaite que Afrique Mutualité et KBNN reviennent plus aguerris pour continuer le travail qu'ils ont déjà entamé dans la commune de l'Okosa. Le PSDSR est une initiative du consortium ABMS, ABPF et Caire International Benetogo. Son financement est assuré par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement canadien. Des maires du Bénin sont à l'école de l'appropriation de l'approche du DCC des maires et du personnel des associations régionales et départementales organisées par l'Association nationale des communes du Bénin. L'Association nationale des communes du Bénin offre également à travers cette rencontre un espace de renforcement des capacités aux maires. C'est une activité financée par la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. Le point dans ce reportage. Le concept du développement conduit par la communauté DCC est ici à l'hôtel Belazur de Grand Popo enseigneur des maires de la partie méridionale du Bénin. La formation est assurée par Ousmane Togou spécialiste en formation en gestion à la base sur initiative de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB à travers le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. assesses. Je voudrais rappeler assesses et en même temps l'ANCB est représenté tout au moins avec un effectif de neuf maires. Je me réjouis d'être à côté du maire d'Avrancou commune sur laquelle on va se baser pour bâtir nos échanges. Cette rencontre va permettre aux maires de mieux comprendre le concept du développement conduit par les communautés afin de prendre en conséquence les décisions et douanes pour l'épanouissement des communautés. Je souhaite que nous les examinons avec toute l'attention requise afin de corriger ce qui doit l'être pour continuer par mériter la confiance du partenaire technique et financier. Je voudrais nous exhorter à l'assiduité afin qu'une fois de retour dans nos communes respectives nous soyons plus aptes à propulser la dynamique qu'induit le projet à cesse. chers collègues il m'a été indiqué que le projet propose à chaque commune un bonus d'une vingtaine de millions après exécution à satisfaction et sur fond propre d'un sous-projet communautaire. Ceci est un défi que nous devons chacun relever. Les travaux de cet atelier de renforcement des capacités des maires sur l'approche du DCC qui ouvre ainsi ses portes va durer 48 heures. son financement est assuré par la Banque mondiale. Un atelier d'enrichissement du manuel de procédure financière et comptable type à appliquer dans les ministères et institutions de l'État est organisé à grand propos dans le département du Mono. L'ouverture des travaux a eu lieu jeudi et l'organisation de l'atelier est assurée par l'unité de gestion des réformes du système de gestion des finances publiques du ministère de l'économie et des finances. On retrouve Geoffroy Messon. L'hôtel Belazur de Grand Popo accueille pour trois jours des acteurs de la chaîne de dépense des structures étatiques. Ils sont ici pour profiter du calme et de l'atmosphère de cette station balnéaire situé au sud-ouest du Bénin pour réfléchir et faire des propositions d'enrichissement du manuel de procédure financière et comptable type à appliquer dans les ministères et institutions de l'État. Il est point nécessaire de rappeler que le manuel de procédure est un outil important dans le dispositif de contrôle interne. Dans le cas de nos contrôles, nous avons constaté qu'appartenant à la même administration, les structures disposent pour celles qui en disposent des manuels de procédure propres dans le cadre de la gestion financière et comptable, bien qu'étant une administration publique régie par les règles de finances publiques. Nous avons également constaté dans ces structures qu'il n'existe même pas une manière de procédure quand d'autres il en existe mais de qualité douteuse parce que le contenu comporte des incohérences notables. Ce qui nous réunit ce matin nous permettra d'améliorer le document qui a été élaboré par un cabinet commis à cet effet puisque nous tous qui sommes ici nous sommes des sachants et notre participation je suis convaincu permettra d'apporter une valeur ajoutée au document précédemment élaboré. Le manuel de procédure en cours de toilettage avait été élaboré l'année dernière. L'atelier est organisé par l'unité de gestion des réformes du système de gestion des finances publiques UGR une structure rattachée au ministère de l'économie et des finances. Les résultats attendus permettront d'harmoniser les pratiques en matière de gestion des données publiques. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du cabinet attributé de cette prestation et de toutes les parties prenantes à la production et à la finalisation de ce document combien important pour la gouvernance administrative et financière de notre pays. Par ailleurs, je suis convaincu de la disponibilité habituelle de chacun selon son domaine durant ces deux jours à accompagner cette réforme en vue de la production d'un manuel de procédure définitif qui sera soumis à l'approbation du conseil des ministres. Le but du travail confié aux participants à cette rencontre est l'harmonisation des procédures ainsi que la traçabilité des ressources et des dépenses publiques. La rencontre va aussi contribuer au renforcement du dispositif de contrôle interne en matière de gestion des finances publiques. Plusieurs communications vont meubler les travaux. Je vous propose à présent de faire un tour du côté de l'échangeur de Godomé mais en empruntant la piste cyclable c'est un véritable parcours de combattants pour les usagers de ce tronçon. L'état actuel des pavés de la piste est désastreux et c'est une situation qui rend difficile la circulation. Constat sur place avec Ali Momoni. Il devrait être planté ici un panneau sur lequel sera inscrit rouler au pas mais hélas et même sans les usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé réduisent convenablement leur allure face au ralentisseur de fortune de cette voie. L'état actuel des pavés de ce contournement laisse place à une suite de dos de chameaux qui s'installe sur plus de 100 mètres. L'état de la voie là vraiment on pense que c'est quelque chose à revoir parce que c'est gâté complètement vous voyez non et ça n'a pas d'espoir quand tu es sur Vivali tu es sur moto ou sur voiture ça peut causer d'incident d'énormes d'incident vous voyez un peu non l'état de cette voie ça fait partie des éléphants blancs de notre arrière papa c'est un chantier que le papa est venu inaugurer mais comme ça ça s'est retrouvé enfin Si cela profite aux vendeurs de friperies installés sur le trottoir l'état de cette piste cyclable n'est pas sans conséquence des difficultés liées à la conduite en passant par l'impact sur les engins les usagers dénombrent assez de risques quand il s'agit d'emprunter cette route Ici on ne circule pas comme ça tu risques de couper ton truc là ton moteur on ne circule pas comme ça ici on a des difficultés tellement surtout dans la nuit Une fois que la voie n'est pas bonne les bandits viennent s'arrêter vous voyez bien non ils profitent de l'état de la voie pour pouvoir semer le scandale vous comprenez non et parfois il y a des choses aussi quand vous prenez le client il y a le colis qui tombe vous voyez bien non au fur et à mesure que vous voulez vous arrêter pour prendre il y a quelqu'un qui vient déjà il prend il disparaît et si la voie était bonne et tout le monde passait librement ce problème n'allait pas s'opposer réhabilité à plusieurs reprises cette piste continue de donner du fil à retordre aux usagers d'eau d'âne trop immense et crevasse c'est tout cet ensemble qui crue le casse-tête des motocyclistes du tronçon échangeur de Godome Calavi la qualité est dépréciable et n'est pas dépréciable est-ce que vous voyez donc si nous pouvons assumer à la responsabilité et à une meilleure amélioration puisque la voie a été réparée une fois vous voyez nous ne voulons plus les arrangements de et de qualité Moyen-Âge est-ce que vous voyez nous voulons une qualité exceptionnelle telle que le président le fait ils ont réparé mais ça là ce n'est pas bien fait il faut qu'ils puissent trouver une solution définitive vous voyez un peu une solution définitive à ça en attendant que la direction générale des infrastructures ne se penche sur l'état de ce contournement le calvaire des usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godome continue voilà qui vient mettre un terme à ce journal toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Canal 3 Bénin diffuseur officiel en exclusivité et en clair de l'UFA Euro 2020 le sujet qu'on aborde aujourd'hui c'est une femme qui dit il me bat par amour même si madame dit il faut me taper j'aimerais que tu me tapes je pense que cette femme est peut-être soit peut-être maso la femme n'a pas vu ça comme une forme de violence c'est quand il montre oui je peux te battre qu'elle se sent peut-être protégée qu'elle se sent oui voilà c'est un homme ça c'est pas je peux te battre c'est je te bats on sent qu'elle que demande ça elle demande que l'homme ok d'accord peut-être qu'elle a vécu un schéma familial qu'il a habitué à ça on se cache pour faire l'amour mais la violence se pratique à la pleine lumière du jour au CETALK SHOW c'est tous les mercredis à 21h30 rediffusion jeudi 17h et samedi 16h c'est pas que fête aux femmes en fait il y a des femmes aussi qui sont violentes quand on parle de foyer nous avons été formatés de sorte que on se dit que l'harmonie du foyer la paix dans le foyer c'est de la femme que cela dépend être père c'est une identité c'est une identité qui trouve toute sa valeur dans le déploiement de votre de votre paternité la sexualité c'est depuis l'enfance c'est depuis la naissance quand on quand les spécialistes veulent parler de sexualité ils considèrent le zéro à il sache notre bien-être physique corporel c'est important le moment de qualité s'apprête des week-ends que vous choisissez vous-même vous dites ce week-end nous nous sommes un week-end le célibat est un choix tout comme le mariage vous ne pouvez pas passer votre temps à dire que le mariage est mauvais que les hommes sont mauvais que les femmes sont mauvaises et espérez que vous aurez droit à une vie de couple épanouie et heureuse une femme sur trois est victime de violences dans le monde en période de pandémie les violences conjugales augmentent significativement la violence conjugale c'est la violence exercée par l'un des conjoints sur l'autre les comportements de violences conjugales et familiales apparaissent au cours de ce qu'on appelle le cycle de la violence ce cycle comporte quatre phases première phase climat de tension c'est la période pendant laquelle une accumulation de tension rend agressif ton mari problème au travail source mal préparée tu commences par avoir peur deuxième phase la crise phase de violence en tant que tel coup insulte troisième phase phase de justification ton mari va te dire que c'est de ta faute s'il a été violent et toi tu vas culpabiliser de l'avoir sûrement énervé quatrième phase retrouvaille retour dans une situation classique excuse pardon retour de la phase amoureuse tu reprends espoir tout va redevenir comme avant c'était une mauvaise passe la phase de retrouvaille va te faire oublier toutes les autres phases mais le cycle va reprendre ce n'est pas normal il n'a pas le droit tu dois dire non et stopper ce cycle tes enfants reproduiront ce qu'ils voient les enfants vivant dans un foyer violent seront violents eux aussi j'en ai parlé et on m'a écouté ton mari peut aussi avoir de l'aide allez au CPS le plus proche et parlez-en ceci est un message de médecine du monde du ministère des affaires sociales et de leurs partenaires vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio ça y est Fraternité FM numéro 1 des radios du septembre et on se rapproche de vous téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM vous savourez où que vous soyez dans le monde les informations la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme Fraternité votre FM à paracoup la radio de tous les jours Sous-titrage ST' 501 dans les autres avec les Rest S messieurs et aussi honnêtements sous-titrage ST' 501 1 la目 sur le dans les autres 2 un 2 2 2 C'est 3 3 4 A quoi mané à ma y menti A de ro de bois nan c'est tièki L'argent est nécessaire dans la vie Il n'y a qu'il y a qui qui nous m'a dit A quoi mané à ma y menti A de ro de bois nan c'est tièki L'argent est nécessaire dans la vie Oh dana Mais regarda nous et règle de pauvreté sous ma nava benza Ben on va quand vous m'a qu'elle est où A quoi mané à ma y menti Mé avant d'au courir fadji oué men ah nan nan mon mec des cocacabos nan nan vieux souci même dans damey endo nan verrin des so la pauvreté n'est pas un so après la vie c'est la mort avant nous vivons nous sommes d'yad yad yad d'es 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 mi n'importe qui la molo molo akba nan biokwekbe mêrde mi polède dessous nan valider oh nan 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 Você etes d'es damey adi molo molo akba nan biokwekbe mêrde mi polède dessous nan valider oh nan 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 nanjadi mêrde kadanú而ak Entrepreneur안 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'ai attendu son mini-cote qui se rende Des simplifiques, mais je n'ai pas attendu ça Des scoines, non mais l'eff' du biste J'ai dit pas, non, j'ai dit pas, non, j'ai dit pas Non, j'ai dit pas, non, j'ai dit pas Non, j'ai dit pas, non, j'ai dit pas Je n'ai pas dit à la maman, maman, maman Je n'ai pas dit à mon papa, papa, papa Eh Sadiara, taguante, à l'équipe d'y a-coutez T'es coniindes, un account, po lo que sun T'es con, t'es con, t'es con, t'es con T'es con. Jok'i Jok', ma table biblical C'est parti ! 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 C'est parti !